Certains sont nés grands, d'autres parviennent à la grandeur et d'autres ont la grandeur que leur impose, a dit Shakespeare. Nous sommes en 2013 où de grands hommes font une compétition incontournable en vue d'un développement dans les pays, pourquoi pas des régions ou des continents. Le Burundi est un pays qui est au cœur de l'Afrique. Comme d'autres pays du monde, il cherche à s'autodévelopper en passant par les grands hommes. Et l'un de ces derniers est Ndagjiman Aniseti dont le bravoure, le courage, la compassion, l'abnégation et la perspicacité le caractérisent depuis son enfance. Cela lui a permis l'ouverture de ses portes pour être en contact avec le monde. Qui est-il au juste ? Actuellement, âgé de 34 ans, il est né à Moiroussi, commune d'Otobu, province de Bourouli, en date du 25 octobre 1979. Dans la famille Moine Mariche, son père s'appelait Bernard Berahino, commerçant engagé dans la capitale de Bujumbura et sa mère Nagumo Katerese, cultivatrice. Voici la propriété dans laquelle il est né, entouré de cultures variées, arbustes et de montagnes élevées. Grâce au courage de son père, il s'est acheté la deuxième propriété dans laquelle il a construit la très belle maison de la colline, en face de laquelle se trouve celle d'Anne Sétine d'Agujimane, qui abrite les professeurs du courage communal. Seigneurant que sa famille est une famille éleveur de gros et de petits bétails et de façon moderne. Il a débuté l'école primaire de Moiroussi, dans les années 89-90, qu'il a terminé si tôt et avec le succès, école mise en place sur l'initiative de son père dans les années 87-88. Les personnes qu'il a côtoyé depuis son enfance témoignent son courage, son initiative, qui rejoignent fermement ceux de son père. Celui-ci est le chef de colline. Le développement est à ce point grâce aux efforts conjugués par des pionniers que nous reconnaissons fermement. Il s'agit de Berrino Belnar, qui a été relayé après sa mort par son fils Anne Sétine d'Agujimane. Nous avons une voie routière très lente à désirer. Modeste qu'elle soit, elle a permis à la construction de cette école primaire ainsi que le collège communal. Des enfants étudient actuellement sans aucun problème. Son éducateur depuis la première année primaire, en même étant son directeur, témoigne. Il était un enfant fort physiquement, joueur et avec le courage exceptionnel. Le courage qu'il avait sur le terrain était le même en classe et il serait étonnant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Qu'il soit toujours le modèle des jeunes gens de notre colline. Les grands hommes prient avant de faire des propositions importantes. Le pasteur de l'église de moi aussi témoigne ceci. Tel père, tel fils, Anne Sétine emboîte le pas à son père car il était l'homme qui priait beaucoup quand il était vivant et c'est pourquoi Dieu lui bénissait de tous côtés. Nous reconnaissons qu'Anne Sétine est chrétien de naissance et sa prière est ferme et engagée. Beaucoup d'autres témoignent collaboration d'Anne Sétine tant au niveau de la colline qu'au niveau national. Il a continué après l'école primaire de moi aussi, son école secondaire à Bujumbura dans la capitale du Burundi, précisément au lycée africain situé au quartier Lohélo. Le directeur Ndikoumane Jean-Simeo qu'il a connu toutes les études années par les deux lui. Moi je m'appelle Jean-Simeo Ndikoumane, je suis directeur du lycée africain. A cette école j'ai été aussi professeur d'études et professeur d'histoire de géographie. Je connais l'église à la lycée pour lui avoir donné un cours, un cours d'histoire et et aussi pour l'avoir donné une certaine éducation en tant que directeur et en tant que aussi pour les études. Le lycée à la lycée était l'un de nos meilleurs élèves. Il était un garçon très courageux, un garçon très travailleur, un garçon très poli. Il a un comportement extraordinaire c'est un homme sombre, humble, qui a toujours manifesté une politesse extrême au niveau envers ses éducateurs. C'est un homme très courageux. On savait effectivement que cet homme on était en général un grand homme d'affaires parce que même quand il était encore en on 7é fas, dans 8ème ou 9ème, on savait à gauche à droite qu'il exerçait aussi le métier de commerçant. Parce qu'on me disait qu'il y a une petite boutique, mais on ne pouvait pas s'en rendre compte parce qu'il était toujours simple, il y avait... Il faisait ses devoirs comme tous les autres élèves. C'est tout ce que je sais de l'éligement à la lycée. Mais j'ai sûrement retenu surtout son courage, son amnégation au niveau du travail, son assiduité. C'est ce que j'ai retenu de cet homme et ça ne peut pas m'étonner maintenant qu'il devienne un homme d'affaires, qu'il devienne un homme de relations parce qu'il a toujours su s'adapter à toutes les situations, s'adapter aussi à la situation devant son éducateur nouveau, devant ses collègues, camarades et élèves. Aussi, l'un des professeurs qu'il a bien connu s'exprime, il s'appelle Nicolas Nibiraniza. Je m'appelle Nibiraniza Nicolas, je suis un professeur au lycée africain, où j'ai passé plus de 14 ans. Et au cours de ces 14 ans, j'ai eu de la chance de rencontrer un élève qui n'était pas comme les autres, qui s'appelait Dagijima la lycée. C'était vraiment un élève extraordinaire, un élève intelligent, un élève qui était parfait partout. Là, je m'explique. C'était tout d'abord un élève très poli, un élève qui respectait ses collègues, un élève qui respectait ses éducateurs. Alors moi, à cette époque, j'ai donné le cours de technologie. C'était l'un des meilleurs dans mon cours. Et aussi que l'espérieure, je lui ai donné le cours d'éducation physique. C'était un élève vraiment très entrepreneur. C'est quelqu'un que je présentais au niveau de l'athlétisme national. Il faisait tout avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination. Et puis, ce qui m'étonnait, j'habitais aux alentours de l'école, c'est-à-dire en commune d'Ouiza. Monsieur Anissé était en même temps élève. Et après, les yeux d'Oukuru, Luisa Tere, le commerce. On se croisait beaucoup de fois dans le quartier. C'est quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires. Ce qui peut s'occuper d'e-commerce, être brillant en classe, ce n'est pas fait pour tout le monde. Là, c'est peu après que j'ai appris qu'il voulait devenir un grand entrepreneur. Ça m'étonne pas, parce qu'il a élevé cet esprit depuis tout l'électeur. C'est vraiment à Monsieur Suérier que je le souhaite. C'est une bonne chance qu'il puisse servir même d'un modèle aux autres générations qui sont derrière. Je vous remercie. C'est à cette école qu'il a reçu son diplôme des humanités générales en lettres modernes. C'était en 2004. À la sortie de son école secondaire, il avait déjà construit une maison à Ujumbura, précisément à Kanyocha, la meilleure du quartier et d'alors si vous voulez. Et c'est dans cette maison qu'il a fait son mariage avec une très belle fille du nom d'Anne-Marie en date du 30 octobre 2004, transformé par après en une alimentation avec des articles variés et qui répondaient immédiatement aux besoins des personnes et du quartier, en témoigne le mouvement des acheteurs. Les années 2005, 2006, 2007, il se donnait l'élan pour mieux sauter. Parmi les hommes connus pour avoir participé à la construction du pays, à la contribution pour l'amélioration de la vie des institutions borondaises, mais c'était foi à la part la compétition pour en fait gagner des marchés publics. Anseti a gagné beaucoup, comme à la police nationale du Burundi, au ministère de la Défense, au ministère de la Solidarité, dans les ONG, tant nationaux qu'internationaux. Suite à la jalousie de sa conquérance déloyale, il y a eu beaucoup de tentatives pour l'assassiner, mais c'est son père qui a succombé lors de la fête de remise de dot au bar La Pérouse en date du 30 février 2009. Successivement, 2009, 2011, 2012, il a eu toujours des menaces de mort à cause de la jalousie en ville de Bojumbura. Après la mort de son père, il a appris les responsabilités familiales. C'était lui et sa petite soeur, seuls mariés parmi les 8 enfants que son père avait laissés. Il a appris respectivement l'ordre du père et frère des enfants de la famille. Voici les deux fêtes où il prenait au devant de la scène, des hommes qu'il faut et au moment qu'il faut. En 2008, à son retour de Washington, où il avait participé dans des conférences et des hommes d'affaires, il a édifié un hôtel nommé Starlight au quartier Cabo Hondo, en capitale de Bojumbura. C'est un hôtel reconnu pour avoir répondu aux besoins des touristes, voyageurs, conférences, séminaires et j'en passe. Le gérant de cet hôtel s'exprime. Je réponds dans l'enseigneur Kouzaïla. Je suis le gérant de Starlight Hôtel. Starlight Hôtel est un hôtel qui a commencé à fonctionner en 2011, janvier 2011. Ils se trouvent au quartier Zaymet, sur l'avenir 0, en communiquant l'île de Jamboula. L'hôtel Starlight Hôtel a, en principe, trois services. Tels autres, l'hébergement de passagers. Il y a aussi la salle de conférences pour soutenir les formations, cet événement de formation au cours d'autres séminaires, les différents énergies qui travaillent ici, autre chose. Il y a aussi la formation du personnel pour les entreprises du kilomètre, autre chose. Et Starlight Hôtel a été l'occasion de la création d'un point pour un bon nombre d'agents. Nous avons plus de 30 personnes qui travaillent ici dans l'hôtel à temps bleu. Il y a aussi des moments où nous sommes obligés d'appeler des extradaires, de travail journaliste, qui travaillent sur la, et comment on connaît. Le Théry Starlight Hôtel fonctionne bien. Nous avons un temps d'occupation moyenne, de plus de 100% par mois. Donc, avec les 22 chambres que nous avons, avec la salle de conférences, ma terre parvient à faire face à la concurrence qu'on voit actuellement dans le domaine du tourisme. On voit qu'actuellement, pas mal de gens sont investis dans la création de ces hôtels, mais avec la caractère de nos services, la plupart de nos clients nous disent qu'ils sont satisfaits de ces hôtels que nous les rendons. Jusqu'à maintenant, nous travaillons déjà après les deux ans que nous sommes fonctionnés. Oui, en ce qui est le fonctionnement de notre terre, c'est ça. Aussi, nous saluerons les efforts de notre PDG, le PDG d'entreprise, qui a tout fait pour mettre en place cet hôtel. Il est arrivé à un moment bruit, où le pays avait besoin de gens qui s'investissent dans la création de ces hôtels, du fait que, dans le temps, les gens manquaient où se loger, les gens manquaient où privaient dispenser les formations dans les différents services. C'est ça. L'idéal, c'est comment prier. Il n'a pas cessé de prier pour que Dieu bénisse ses projets. Ses rêves de toujours sont finalement devenus une réalité. En 2009, construction et ouverture d'un supermarché nommé Brun Detroit Center, bétissé en sigle, et ce sont des articles de toutes sortes, réduisant ainsi le long trajet ou le long parcours des commerçants, des acheteurs en gros ou en détail. En 2010, il a construit une très belle maison, qui est sa résidence actuelle, trop équipée et moderne. L'an 2011, c'est l'édification d'un Burundi Trade Center 2 au centre-ville de Bujumbura. Là aussi, c'était pour pallier aux difficultés des acheteurs. En 2012, il a construit une alimentation en province d'Angosie, toujours dans l'optique de faciliter les personnes acheteurs et consommateurs. Les pionniers savent former de petites équipes flexibles. On ne peut pas pêcher à la ligne transatlantique. Entourez-vous de quelques conseillers dignes de confiance, et surtout, sachez vous adopter et soyez prêts à changer de direction d'un moment à l'autre. C'est pourquoi, courageux qu'il était, il est entré en contact avec certains hommes, tant des régions des Grands Lacs que des autres pays. Nous écoutons des grands entrepreneurs congolais très reconnus. C'était une affaire qui concernait nos étudiants et comment vous pouvez amener un plus au niveau du développement. Est-ce que c'est un développement qui concerne les deux pays, ou c'est un développement qui concernait justement le Congo ? Mais le cadre, les amis ont profité pour rencontrer les autorités pendant le sommet, et la francophonie qui s'étudie à Kinshasa, pour les introduire, les autorités qui étaient à Kinshasa, à ce propos, et nous serions d'abord et qui pouvait s'étaler dans les autres pays. Est-ce que, d'un point de vue développement, vous connaissez, vous aurez connu ces œuvres, que ce soit ici au Boulogne ou ailleurs ? C'est, j'ai, j'ai appris à le connaître, j'ai bénéficié d'un cadre dynamique, j'ai fait ces œuvres, à l'alimentation, à ces supermarchés qui existent déjà, et ceux qui sont de projet, parce qu'il m'a amené en dehors de ce qui existe, pour que je lui donne aussi mon point de vue en tant qu'architecte, je suis architecte de formation. C'est ce que j'ai fait, et aussi il est dans l'hôtellerie, c'est quelqu'un qui est assez dynamique, qui peut être un exemple pour le plus jeune. Et vous, vous connaissez depuis quand ? Je ne suis pas le pape depuis beaucoup d'années, mais le peu que j'ai connu de lui, à travers, il s'est connu, comme je l'ai dit, sur une affaire, à travers des amis arabes. Je m'intéresse, je suis dans le consulting pour le pays, et le peu de temps que j'ai connu, ça m'a poussé à venir découvrir votre pays, et revenir une autre fois, voir ce qu'il fait, voir d'autres projets que je suis en train de, avec d'autres amis, de voir comment pousser, parce que, comme on dit, comme la fondation que je visite, les pères fondateurs de l'Union africaine, ils ont des membres, comme les lacets ou autres, qui parlaient que le salut de l'Afrique existe dans l'Union. Et dans l'Union, c'est dans l'Union à tous les domaines. L'Union ne peut pas se faire uniquement par décision politique. Non, l'Union se fera, c'est l'Union entre les peuples. L'Union entre les peuples se fait par des intérêts communs, et que ce soit au niveau d'abord économique. Quand l'économie s'avance, ça tire beaucoup d'érêts, et l'Union aussi culturelle et autres, ça aussi c'est assez important. Je vous remercie, messieurs. Je m'apprends au nom de Abdo Karangwa. Je suis un homme d'affaires congolais. Je suis dans l'industrie de l'Avention. Nous avons été approchés par l'Union à 17. Grâce à notre ami de la Présidence, qu'on a connu du niveau du Kenya, du Kuchasa. Il nous a vraiment... Il nous a parlé de l'Ukondi. Il nous a montré comment on peut partager ensemble le développement du Kuchasa dans le domaine de l'aviation. C'est vrai, on a trouvé que c'est intéressant, puisque l'aviation en Afrique, c'est vraiment un problème. Nous avons répondu à l'évitation. On a intéressé notre gouvernement grâce à la Société nationale d'aviation congolaise. Il nous a amené l'Ukondi. Nous avons fait des apprentis avec les autorités l'Ukondaises dans la matière. au ministère des Transports, le président et le directeur général de Herbes Rundi. Nous avons échangé la modalité de relancer Herbes Rundi ensemble avec la ligne aérienne congolaise. Et voilà, on est là, on doit commencer à opérer, à lancer la télévision au Burundi. Et on fera un peu des lignes entre le Congo, le Burundi et le Kenya. Vu que Kenya est le seul à Pôle, il y a un marché énorme. Et puis on doit créer aussi le marché dans le domaine du transport, du tourisme. Et ainsi, on est venu en délégation, pas seulement dans l'industrie d'aviation, mais il y a vraiment des secteurs différents. Vous avez vu, on est vraiment, on a un grand groupe dans les différents secteurs, dans les mines, dans le commerce, dans le tourisme, dans l'infrastructure. Et je crois qu'ensemble, grâce à lui, il nous a fait vraiment un petit mois, si je peux dire. Et on va réussir, le développement, et nous sommes là. Et nous sommes contents de rester du Burundi et de travers le Burundi. Est-ce que vous êtes un couturier de Cézé, ou vous êtes au courant de sa participation active au niveau du développement et du développement et de tout son pays ? Il nous a parlé un peu de lui, c'est pourquoi nous sommes venus en fait. Puisqu'on a cru ce qu'il fait, et il nous a montré ce qu'il fait. Et c'est bon, il a besoin aussi, il amène le monde extérieur du Burundi. Et nous allons l'aider aussi, amener le peuple Burundi à l'extérieur aussi du Burundi. Dans la tradition burundaise, les caractéristiques des hommes sages, et d'accepter d'être investis, et de venir à Moshin Ganai, Malgré qu'il avait visité beaucoup de cultures, il n'a pas voulu être hors de sa culture. Voici le jour de son investiture, il lisait la loi réglementaire, réjouissait le Burundi à Moshin Ganai. Il est avec sa femme en premier lieu, ensuite avec sa femme et son fils aîné, tenant le bâton de Burundi à Moshin Ganai, symbole de la justice. Actuellement connu comme entrepreneur, il a déjà visité le coin, un recoin du monde, et entreprend en collaboration avec des hommes d'affaires, créé une entreprise nommée Burundi Vision & Company, qui déclare la guerre contre la pauvreté au Burundi. Ainsi, il aura aidé notre pays à désengorger les ruies burundaises, pleines de désœuvrer. Il en a déjà embauché plus de 70. Je me fais de la 친hanée C'est un pays pour dans la vie, d'unerible qui est pour sa amouriez la grande partue, C'est parti pour la campagne. Il est en train de faire la grande partue, et dans le même pays là la plus de 10 ans. Il a la plus et le pauvre, il a la plus grande partue ! E la plus de 10 ans ! Et il y a peu de 10 ans. un peu plus grand problème, Sous-titrage ST' 501